Belle est dominante, voire encore une fois, prédatrice. Sa volonté de procéder au maximum d'acquisition fait état de son désir profond de dominer l'industrie, de cristalliser sa volonté de reconstruire son monopole et d'éliminer ses concurrents. Avec l'ajout de V à Belle Média, les ports de marché de Belle Média vont monter à 22 % versus TVA, groupe TVA, qui est à 37 % au Québec. Alors, la dominante, je ne crois pas qu'elle soit du côté de Belle Média. Explication avec Colette Brun, directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Bonsoir, Colette Brun. Bonsoir. Selon le document déposé par Belle au CRTC, la chaîne V perd 3,5 millions par année. Est-ce que l'avenir de la chaîne dépend de cette transaction? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options, en effet. En tout cas, on n'en a pas entendu. Et c'est ce qui explique que Belle est dans une position, on pourrait dire, de force dans sa soumission au CRTC. Donc, elle demande des conditions... Elle demande d'avoir un peu le champ libre, même si elle a proposé de faire des choses intéressantes sur le plan de l'information. Et si le CRTC tranche favorablement en faveur de Belle, est-ce qu'il est exact de dire que ça va concentrer davantage, que ça va aggraver le problème de concentration médiatique? En fait, ça dépend de quel marché on parle. Si on parle du marché de la télévision au Québec, on parle plutôt du maintien, d'une concurrence. Mais si on parle de l'industrie multimédia qui inclut tous les secteurs de la télécommunication, on sait qu'on a de plus à plus affaire à une économie qui est intégrée. Et si on parle du marché canadien, là, à ce moment-là, c'est sûr que ça renforce la position de Belle. Cela dit, les propos de M. Péladeau m'apparaissent un peu excessifs, mais il n'a pas entièrement tort en disant que ça renforce la position de Belle comme joueur dominant sur le marché canadien. On a préparé deux tableaux pour voir l'étendue vraiment des activités des deux entreprises. Quand on regarde BCE, des revenus de 18 milliards, télédistribution, Internet, téléphonie, CTV, 29 chaînes spécialisées, 109 stations de radio, etc. Et quand on regarde Québec Or, des revenus de plus de 4 milliards possèdent TVA, des chaînes spécialisées également et beaucoup d'autres choses. Voilà, Cube Radio, Journal de Montréal, 24 heures, QMI, Illico. C'est vraiment deux grandes entreprises qui sont très dominantes de toute façon. Oui, donc on comprend la réaction de Québec Or, mais je pense qu'il faut évaluer le cas de Belle avec ses forces et ses faiblesses. Il n'y a pas d'acheteur idéal, surtout pas dans le contexte actuel de la télévision conventionnelle et télévision généraliste. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés à faire l'acquisition d'une entreprise comme V. Et comme vous l'avez dit, c'est une entreprise qui perd de l'argent, qui a déjà procédé à des mises à pied et dont l'avenir était loin d'être garanti. Pierre-Carles Péladeau a dit aujourd'hui qu'il faut démanteler Belle. Vous en pensez quoi? Bien, je ne suis pas certaine que le CRTC va se lancer là-dedans, certainement pas dans ce processus de demande, en fait d'octroi de licence ou de demande d'acquisition. Ça semble un peu étrange venant de M. Péladeau qui a lui-même un empire quand même important, mais en même temps, c'est vrai que la position de Belle est très dominante dans le marché canadien. Ils se sont déjà départis de certaines de leurs acquisitions, de leurs propriétés, notamment dans le domaine de l'achat de la télévision par câble. Mais ils sont en croissance du côté des services numériques. Leur service Crave est, je pense, en deuxième position après Netflix au Canada. Donc, ils sont dans une position très, très avantageuse. Et c'est certain qu'ils viennent apporter peut-être un nouveau souffle à cette chaîne-là, à la chaîne V. Et ils se sont engagés aussi à investir dans l'information, comme je le disais tout à l'heure. Mais ils ne souhaitent pas que le CRTC en fasse une condition de licence. Donc, ils veulent... Ils veulent avoir un peu le champ libre. Tout à fait. Et donc, la question fondamentale demeure. Belle occupe une telle position partout au Canada, dans le marché anglophone, dans le marché francophone. Est-ce que la question de base, même s'il est particulier, qu'elle vient de Pierre-Carles Péladeau et de Québécois, demeure quand même pertinente que celle du démantèlement de cette entreprise-là? Bien, il faut voir qu'est-ce qu'il entend par démantèlement, en fait, de s'assurer qu'il y ait peut-être un peu plus de diversité dans l'écosystème. C'est sûr que l'importance de la place de Belle et de Québécois et d'autres joueurs comme Rogers, c'est aussi le résultat des politiques et des décisions du CRTC dans les années passées. Donc, ça ne s'est pas fait par hasard et ça ne s'est pas fait en catimini. Ce sont des décisions qui ont été prises de consolider l'industrie canadienne de cette manière-là. Et là, après ça, c'est la question de savoir si on peut remettre le dentifrice dans le tube, comme on dit. Et le CRTC va avoir éventuellement, évidemment, il n'y est pas rendu actuellement, mais à se pencher sur l'application des recommandations du rapport Yale qui seront retenues par le gouvernement fédéral. Donc, on est encore dans un chantier très, très important en ce qui concerne la reconfiguration de l'écosystème médiatique, y compris numérique. Tout ça est extrêmement compliqué. Mais ça ne se réglera pas dans ce processus-ci qui est simplement de décider si on accorde ou non cette... si on approuve ou non cette transaction. Pourquoi Bell achète V à un moment où se déploie toute une offre de diffusion en ligne qui attire beaucoup l'attention? Les Netflix, Amazon Prime, Disney+, notamment, même Crave, là, du côté de Bell. Bien, c'est une occasion d'occuper le marché francophone, le marché québécois. Je pense que ça paraît très bien pour Bell. C'est presque un sauvetage, en quelque sorte. Ils ont choisi aussi de soutenir, je le répète parce que c'est un peu mon mantra et mon domaine, mais de soutenir l'information locale. Alors, ça leur donne... bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas là pour faire seulement un travail sur leur image. J'ai l'impression qu'ils ont l'espoir de pouvoir bien percer ce marché-là et peut-être de faire certaines synergies avec leurs activités, déjà avec CTV. Donc, ça serait intéressant à surveiller. Je ne suis pas dans le secret des stratégies de Bell, mais je pense que, de manière générale, à part les réactions de Québécois qui sont compréhensibles, les réactions sont plutôt favorables à cette transaction. Et donc, ça va passer, vous pensez? Oui, je pense que oui. Moi, je souhaiterais que les critères pour l'information soient une condition de licence. Je ne sais pas si le CRTC sera en mesure d'imposer ça, par contre. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Colette Brun, merci pour cette analyse. Merci à vous.